Alors bonjour tout le monde, ici Danny Murray pour un autre superbe cours de bourse. Aujourd'hui j'ai pris la suggestion d'un de nos abonnés. Alors on va répondre à la question comment faire du scalping efficace aujourd'hui. Donc on regarde ça dans une petite seconde. Et avant tout cela, si vous voulez encourager et supporter ma chaîne, ne vous gênez pas de vous abonner, de mettre la petite clochette et même de partager si vous le voulez. Pour en savoir plus et ne rien manquer des prochaines vidéos. Donc on commence tout cela à l'instant. Comment scalper efficacement mes chers traders. Donc, ce que je voulais vous enseigner dans cette vidéo-là, c'est de comprendre un scalper. De comprendre le mécanisme en arrière du scalper. Et comment scalper justement efficacement. Puisque se proclamer scalper, c'est facile à dire. Mais est-ce qu'on est vraiment un scalper ou est-ce qu'on est à moitié un scalper et d'autres fois des traders et d'autres fois des swings et d'autres fois des investissements. Là, on va parler de scalper. Le scalper, au-delà de la problématique graphique, qui est une problématique assez facile à gérer, puisqu'on va dessiner dessus, on va voir des résistances et tout ça. Sur les graphiques, c'est ma méthode, encore une fois, que je vous explique là. Mais je vais vous expliquer la mentalité du scalper en arrière de tout ça. Parce que, au-delà de tous ces chiffres, au-delà de tous ces stocks qui vont monter de 50, 100, 200% partout sur le marché. Et qui vont nous enlever notre focus justement. Il faut rester focus. Quand on est un scalper, on scalpe. On ne fait pas rien d'autre que scalper. Scalper, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire peu de choses en même temps que ça veut dire beaucoup. Scalper, ça veut dire on reste extrêmement pas longtemps dans notre transaction. Ça va peut-être être 10 secondes, 20 secondes, 1 minute, 2 minutes. Mais, quand on dépasse le 5 minutes, c'est pas vraiment un scalpe. On s'entend, scalper, c'est ultra rapide. Dès que l'on voit des gains, on essaie de sortir. Et dès qu'on a le premier doute, on sort. Donc, on va commencer à regarder ça sur le graphique qu'on en a ici. Donc, le scalper est là. On va commencer à dessiner quelques petites lignes. Donc, les lignes de tendance de fond qui sont ici. On voit qu'il y a une augmentation de la hausse. Donc, on montait un certain rythme. Et là, on a augmenté le rythme. Et éventuellement, ça sera peut-être justement un autre rythme encore plus effréné qui arrivera. Donc, on a un certain support. Et en tant que scalper, comme je vous dis, côté graphique, tout peut être bon. Mais au-delà de ça, il faut comprendre qu'être un trader temps plein, réussir à la bourse, c'est se battre soi-même. La bourse n'est pas un problème. La problématique, en général, c'est le trader, c'est le scalper. Un scalper qui reste 10 minutes dans son stock et qui finit avec une perte, c'est là le problème. Ce n'est pas un scalper. Un scalper fait ça extrêmement rapidement. Donc, au-delà des problématiques graphiques, comme je vous dis, tout est scalpable. On peut faire des scalps partout. On pourrait dire, bon, la petite cassure qu'il y a là, boum, on embarque, out, on est sorti. Puis, ça peut être, il y en a partout des scalps. Un scalpe, ça ne prend pas une grosse volatilité. Ça prend simplement une volatilité qui arrive à un certain moment et qu'on va embarquer et qu'on va débarquer à peu près aussi rapidement. Donc, au-delà de la problématique, parce que je ne vais pas vous montrer à scalper dans cette vidéo-là, je vais vous enseigner la mentalité du scalper. Où on va embarquer, qu'est-ce qui se passe, où on va embarquer, ça c'est ma méthode à moi, il y en a qui vont aimer mieux prendre des crashs à la bourse et qui vont être capables de scalper ça. Peu importe, tout le monde a sa méthode. Mais au-delà de ça, la mentalité est encore bien plus importante. Donc, on va aller zoomer un petit peu dans cette région-là. Que se passe-t-il? Bon, pour le scalpe. Si ce serait moi, pas compliqué, on se met des lignes de tendance, des lignes de résistance, on achète les résistances, on vend les cassures. Donc, ici il y en avait une, il y en avait une ici, il y en avait une là. On peut dire qu'il y en a un autre ici, qu'il y en a un autre approximativement ici, qu'il y en avait une autre petite là, une autre petite ici, un autre à la cassure de cette ligne-là. Scalpe et scalpe et scalpe. Cassure de tendance de lignes, et voilà, on est reparti. Et encore une fois, autre résistance ici, un autre casseux. Au-delà de tous ces points d'entrée, au-delà de toute la problématique de trader, d'être un trader, d'avoir l'habitude de placer des ordres et de rentrer et de sortir rapidement, le scalpeur, lui, dans sa tête, que se passe-t-il dans sa tête? Et c'est ce qu'il faut comprendre pour être un scalpeur efficace. N'importe qui qui va se laisser déconcentrer par des actions qui sont déjà en train de monter. Ou peu importe, peut-être que votre méthode, c'est ça, là. Mais tous ceux qui vont regarder des stocks, et là ça monte, c'est parti. Ils vont dire, ah merde, il a manqué le mot, blablabla. La mentalité, c'est pas ça. La mentalité d'un scalpeur, c'est des transactions, il y en a 10 000 par jour à faire. Lesquelles je vais faire pour être certain de mon coût, et lesquelles je vais laisser tomber, et est-ce que ça dérange de voir un stock passer de plus 50% à plus 200%? Absolument pas. Le scalpeur n'est pas là pour faire un gros coût. Le scalpeur est là pour faire plusieurs petits coûts qui vont donner éventuellement la même somme qu'un gros coût. Donc, on va regarder par exemple, trade par trade, qu'est-ce qui se serait passé. Et vous comprenez aussi que certains stocks, il y en a qui vont monter plus, il y en a qui vont monter moins. Il faut ajuster nos quantités. Certaines actions, il y en a plus sur le marché, donc vont être plus difficiles à faire monter. Donc, on va embarquer là-dedans, on pourrait être poigné pendant 30 minutes là-dedans, avec ça monte de 1 sou, 2 sou, 3 sou, c'est super long. C'est difficile de trader dans des environnements comme ça ou de scalper. Mais pour le reste, il y a beaucoup d'opportunités de scalping. Donc, on arrive ici. Le scalpeur, lui, il est prêt. Peu importe, dans le cas ici, on pourrait dire, on va commencer par exemple avec 1000 actions. 1000 actions, ça signifie combien? À 1,65, ça veut dire 1650 US. Donc, environ 2250 Canadiens. Donc, il va arriver, il va mettre par exemple, acheter 1000 actions ici, à 1,66. On va le voir monter. On va le zoomer un peu plus pour le voir. Oups, on a enlevé ça. OK. On a la cassure, on achète à 1,65. On arrive ici, 1,71, 1,72. Premier doute. Le premier doute qu'il y a là-dedans, c'est certain qu'on va être sorti. Et dites-vous bien que 1000 actions sur une action à 1,50, c'est vraiment pas beaucoup non plus. Donc, le scalpe, il va être intéressant quand même. Mais, on n'attend pas les jackpots. Et dans le cas ici, on a monté quand même de 7 sous. Donc, c'était une bonne hausse. Mais, soyez conscient que souvent, ça va monter de 2, 3, 3 sous. Et si ce n'est pas assez pour faire de l'argent, bien, vous n'allez pas vendre. Et parce que vous n'allez pas vendre, vous allez finir par perdre. Donc, il faut être conscient que la quantité que vous achetez soit en corrélation avec les gains que vous vous attendez. Donc, comme je vous dis, il y a certaines actions qui vont monter plus vite, d'autres moins vite. Celle-là ici, avec 1000 actions, c'est bien, on vient d'acheter 1000 actions. On fait un 40, un 50, un 60, 70 $ peut-être même. Donc, beau trade. On passe au prochain. On rachète 1000 actions. Ici, encore à 71. 12, 13, 14, 15. Donc, un 20, 30, 40 $. Donc, on fait ça une fois, deux fois. On a l'autre qui va mieux que les autres. Donc, on achète à 75 et ça monte jusqu'à 90. Donc, là, tout ce range-là, on peut le capter. Parce qu'ici, c'est sûr qu'on scalpe. Mais, si on supporte, on peut peut-être en durer un peu plus longtemps. Mais le scalpeur pur et dur, lui, va quand même déjà avoir vendu dans les 1, 2, 3 premières bords. Donc, après 2, 3, 4 sous de hausse, on est out. X 1000, fait un 20, 30, 40, 50 $. Alors, fait ça à répétition tout le temps. Ça finit par être payant. Mais, le scalpeur, lui, n'est pas en train de se dire, je vais attendre plus longtemps. Ça va monter plus haut. Ça ne lâchera pas. Peu importe. Sur ce coup-là, je ne ferai pas 40 $. Je vais en faire 150. Il ne se dit jamais ça. Pourquoi il ne se dit jamais ça? Parce qu'il le sait que chaque trade qu'il fait, en général, à 80, 90 % est positif. Donc, s'il continue à faire des transactions rapides, il va continuer à avoir cette moyenne de 80 à 90 % de trade gagnant. Et quand on arrive dans des situations comme ça, 2, 3, 4 sous, out, 2, 3, 4 sous, out, 2, 3, 4 sous, out. Fais ça 3 fois dans ta journée. Tu n'es peut-être pas avec 1000 actions. Tu es peut-être avec 1500 actions. Tu es peut-être même avec 2500 actions. Bien là, vous faites une fois et demie cette valeur-là. Deux fois et demie. Donc, sur un 1000 actions ici, au lieu de faire 70 $, on peut faire un 150 $. Ici, à la place d'un 30, c'est 75. Ici, à la place de, par exemple, 150 parce que tu as tout poigné et tu n'as pas scalper pour ce coup-là, bien la personne avec 2500 actions va avoir fait pas loin de 400 $. Donc, tout est une question de quantité et de minding dans la tête. Parce qu'un scalper ne réussira pas s'il ne le scalpe pas. Peut-être que des fois, il va y avoir un jackpot ici et là. Mais en général, 80 à 90 % des jackpots ne viennent pas. Donc, au lieu de finir avec un gain de 30-40, va finir à 0 ou moins 10, moins 20, plus les frais, blablabla. Et vous faites ça 5-10 fois. Pour arriver au jackpot final, que vous faites, par exemple, 200 $ dessus, bien vous l'avez mangé, vous n'avez pas fait de profit sur les 8 transactions avant. Vous arrivez à la 9e, 8 fois 0 donne 0, fois les frais de transaction, ça fait 80 $. Et là, vous venez de faire 150 $, bien il en reste 80 au bout de la ligne. Il ne reste pas tant que ça. Donc, même si vous attrapez le jackpot, vous faites 80, 100, 150 $. Tandis que le scalpeur va avoir fait 30 $ le matin, 30 $ l'après-midi, 30 $ le soir et il va être rendu à 90. Ce ne sera pas plus compliqué que ça. Moins les frais, un petit peu moins, peu importe. Mais là, on parle de 30 $, mais sans compter les moves de 40, 50, 70 $ qu'il fera. Donc, si vous voulez avoir la mentalité de scalpeur, oubliez tous les hausses que vous voyez. La seule chose que vous allez focusser, c'est sur le trade que vous voulez faire là, présentement. Le trade ici était clair, net et précis. On achète là, la patience vaut le coup et vous arrivez, pouf, vous prenez le petit gain là. Et voilà, next, prochain graphique. Et là, vous êtes à la recherche du prochain graphique. Le graphique qui vous donnera quelque chose d'intéressant. Donc ici, peut-être que vous avez regardé le pre-market et vous vous dites, quand ça va casser le pre-market, j'embarque. Il y a un 90, il va vendre un 95 et voilà, un petit 40 $ vite fait. Mais là, c'est sur une action comme ça. On parle d'une action qui a des énormes floats et que c'est énormément difficile à faire bouger. Donc, cette action-là est intéressante, mais c'est sûr qu'il y en a des plus intéressantes. Il y en a des plus petites, des plus grosses et peu importe. Et aussi, la quantité que vous allez acheter va causer éventuellement des problèmes si vous n'en achetez pas assez. Et même chose si vous en achetez trop. Donc, soyez conscient de tout ça. Et pour vraiment faire du scalping efficace, vous prenez chacun des petits moves. Quand est le moment de la vente quand on fait du scalping? On n'est pas live présentement, on ne voit pas les niveaux 2 et tout ça, mais ça bouge habituellement rapidement sur le niveau 2. Et le niveau 2, c'est lui qui va vous donner soit des doutes ou soit des convictions, un des deux. Moi, quand je scalpe, j'embarque et j'essaie de débarquer le plus vite possible. C'est donnez-moi 50$, même avec le compte que j'ai là. Si j'ai la mentalité scalping, donnez-moi 50$, je suis out, je passe à autre chose. Mais des fois, ça va être 100, des fois ça va être 200. Mais dès que j'en ai un 25 ou un 50, je suis déjà extrêmement content. Donc, quelqu'un qui aurait par exemple 1000, 2000, 5000 dans son compte, puis que là, il se plaint un peu parce qu'il fait 20$ sur sa transaction et tout ça, il faut le remettre en perspective. 20$, ce n'est pas beaucoup. Mais 20$, c'est mieux qu'aller travailler pendant une heure à flipper des burgers, comme je pourrais dire, pour avoir donc 10$ à la fin de ton heure. Tandis que là, on fait clic, 30 secondes plus tard, et voilà, clic, un autre clic, et voilà. Mon 10$ pour l'heure est fait, il me reste à en trouver un autre la prochaine heure. Donc, remettez tout en perspective et quelque part, c'est ce qui va vous faire sortir de votre emploi que vous avez présentement, éventuellement. Donc, si vous avez un salaire à 10, 15, 20$ de l'heure, bien, regardez-les comme ça aussi à la bourse. Oui, vous pouvez faire éventuellement des 1000, 2000, 5000, 10 000, 20, 30, 50 000 dans une journée, éventuellement. Mais pour le début, il faut commencer à quelque part, et même un gain de 10$ avec les frais enlevés et tout ça, ça vaut la peine. parce que le prochain trade sera peut-être de 20$ et le prochain sera peut-être de 50$ et quand vous allez cumuler tout cela ensemble, là, vous allez vous rendre compte que, oh, scalper, c'est payant. Pourtant, je n'ai attrapé aucun jackpot aujourd'hui, rien n'a bien été à part mes trades. Un petit 10, un 20, un 18, un 37, un 54. Ça, c'est le gros mot, vous avez une journée. Tu fais le calcul à la fin de la journée et tu es à 165. Pour une journée de trading avec peu dans ton compte et que tu repars de là, tu n'as plus aucun stress, tu as tout vendu le soir, tu reviens, tu es en cash, tu as 170$ de plus dans ton compte. Donc, allons-y tranquillement au début, mais pour scalper efficacement, soyez conscient que ça se passe premièrement sur le niveau 2, soyez backé par des quantités pour pouvoir vous acheter dans le cas où une catastrophe arriverait et au-delà de ça, dès que ça se m'a monté, vous êtes sur le qui-vive, vous êtes à un clic de sortir. Moi, j'achète, je pèse sur le bouton, je suis in, par exemple, j'ai 2500 actions, je pèse tout de suite sur le bouton sell, ils vont m'amener la fenêtre de confirmation et après ça, ma souris est prête à faire clic pour le out. Donc, ce ne sera pas le temps de vous poser des questions. Après avoir embarqué, là, ça monte de 3-4 sous, ça a monté un peu vite, je ne pensais pas que ça allait monter si vite, mais on est au top, puis c'est là qu'il faudrait que tu vendes, puis que tu es en train de te poser des questions, puis là, ah ben, je vais aller péser sur le sell. Non, tu viens d'acheter, première étape que tu fais, tu ne regardes même pas le graphique, tu vas cliquer sur le bouton sur sell, puis tu te prépares à revendre tout de suite. Et comme je vous dis, n'oubliez pas qu'un scalper, ce doit d'avoir une mentalité de scalper, ne peut pas avoir une mentalité entre les deux, parce que ça va scraper, ça va tout détruire son scalping, le but d'un scalper, petit trade, petit gain, petit gain va loin, les petits gains, il y en a à 80-90%, il marche presque toujours, à vous d'en profiter, que ça en profite de 10$, profitez, là, d'une transaction, là, que ça finit à plus 10$, là, puis là, vous dites, oh, ce n'est pas assez, parce que là, j'ai les frais de transaction, je vais arriver à 0, si tu attends 2 minutes de plus, tu vas vendre à moins 20, plus les frais de transaction, ça va faire moins 30, entre plus 10 qui donne 0, ou moins 30, le plus 10 est 40$ plus haut, donc, c'est encore un bon move, on ne perd pas, c'est bon, on sort, on passe à autre chose, next, je pensais que cette transaction-là allait bien aller, elle n'a pas bien fonctionné, je suis out, à pas grand-chose, mais c'est pas grave, on va se reprendre sur un autre stock. Donc, mentalité de scalper, on embarque, tout ce qu'on veut, c'est débarquer, dès qu'on voit des gains, on débarque, et dès qu'on a débarqué, on s'en va voir sur un autre stock, on se prépare une nouvelle résistance, on regarde le niveau 2 pour réembarquer, on embarque, on est prêt à vendre immédiatement, et dès qu'on a un doute, et dès qu'on a un doute, on flush. Donc, c'était à peu près ça pour cette petite vidéo sur le scalping, j'espère que vous allez avoir apprécié, comme je vous dis, en résumé, le scalping, c'est beaucoup plus un état d'âme qu'une façon de trader le graphique, donc l'état d'âme se doit de se dire, je veux pas de gros gains, je veux pas de gros gains, je me fous des gros gains, ça ne m'intéresse pas les gros gains, j'adore les petits gains, je veux juste des petits gains, plein de petits gains, des petits gains tout le temps, c'est ce qu'on veut. C'est la mentalité du scalper, vous devez, si vous voulez faire du scalping, mettre un X sur tous les jackpots possibles, et être conscient que le scalping, au bout de la ligne, après quelques jours, vous donnera un rendement aussi grand, ou presque, que la méthode du jackpot, que vous allez peut-être pogner une fois, ou par jour, ou deux jours, ou cinq jours. Donc, au bout de la ligne, ce n'est qu'une façon d'être, une façon de penser. Alors, pensez-y, vous pouvez commenter dans les commentaires plus bas, si vous avez des questions, et je vais répondre de plus en plus en vidéo, à vos questions, dans les commentaires. Donc, ne vous gênez pas, si vous avez des suggestions, des idées, des questions, n'importe quoi, je vais, de vidéo en vidéo, rajouter cette petite section de réponses aux questions. Donc, lâchez-vous l'usse, et je vous remercie d'avoir été là. Oubliez pas les pouces bleus, parce que moi, je suis un YouTuber, et je capote sur les pouces bleus. Et on se reparle très bientôt, dans une prochaine... Voilà, c'est fini de vidéo, ciao tout le monde.